Bonjour à tous, ici LibidoCyndy. Pour vous aider à patienter jusqu'à Noël, on va faire des petites pastilles d'une minute tous les jours à la manière d'un calendrier de l'Avent. On va également essayer de diversifier un petit peu tous les sujets pour qu'on puisse parler d'autres choses que d'histoire, même si ne vous inquiétez pas, on continuera à parler d'histoire. Et aujourd'hui, on va parler par exemple du fameux mot de Cambrone. Le général Cambrone est le plus fidèle des généraux de Napoléon. Le 18 juin 1815, à Waterloo, et on parlera bientôt de cette bataille, ne vous inquiétez pas, il dirige le dernier carré de la garde impériale pendant les dernières heures de la bataille. Alors que la garde impériale se fait massacrer, le général anglais Colville demande aux Français de se rendre. Cambrone dira d'abord « la garde meurt mais ne se rend pas ». Puis finalement, sous l'insistance du général anglais, il dira « merde ». Mais a-t-il vraiment dit ces mots ? Cambrone va nigner les premiers en tout cas, puisqu'il a répondu « je ne suis pas mort et je me suis rendu ». Il aimait les bons mots quand même, le général Nanté. Cette phrase aurait été donnée par Palisson de Rougemont, un journaliste, dès le 24 juin 1815. Concernant le deuxième mot, ce mot « merde », il appartiendrait à la légende de Victor Hugo, qu'il aurait utilisé dans Les Misérables en fait. Quand la légende rejoint l'épique réalité. A demain pour un prochain épisode.